IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous, un émission de la du miroir, ce soir avec Sarah Mostrel, elle est ingénieure de formation, écrivain, elle a plusieurs livres publiés à son actif, elle est artiste aussi, elle fait des spectacles sur les scènes parisiennes, elle est auteur, interprète, chanteuse, journaliste, en ce moment elle travaille dans un groupe de presse chez le groupe Lagardère, bonsoir Sarah, bonsoir, bonsoir Sarah Mostrel, alors vous avez eu beaucoup de prix, prix du 7ème concours international de la poésie, la porte des poètes en 99, grand prix international Charles Quintrec avec une mention spéciale en 2012, grand prix international de la société des auteurs et poètes de la francophonie André Ombreuse en 2014, toujours en 2014, médaille du rayonnement culturel de la renaissance française, en 2015, médaille arts et sciences et lettres, donc en 2015, vous avez publié beaucoup de livres, ça a commencé en 2000, il y en a eu un en 2001, 2003, 2009, il y en a eu 2, 2011, 1, 2012, 1, 2013, 1, 2014, 1, 2015, 2, 2016, 3, On va parler de Célébration qui est un livre de poèmes, spiritualité, illustré des peintures de vous-même, de l'auteur aux éditions Unicité et vous avez publié un roman, c'est votre premier roman, « Chez Très Daniel, un amour sous emprise ». Oui. Ben vous chômez pas, hein ? Voilà, c'est nécessaire, me paraît-il. Alors, « Un amour sous emprise », on en parle un peu, puisque c'est le dernier, c'est pas le sujet de l'émission, mais vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, donc c'est le premier roman, j'ai voulu raconter l'histoire d'amour entre deux protagonistes, une jeune femme qui s'appelle Sophie, qui a 23 ans et dont c'est pratiquement la première grande histoire d'amour, la première expérience, en fait, importante pour elle, en tout cas, quand elle rencontre ce Jacques, cet homme qui a 20 ans de plus qu'elle, et qui va, donc, en fait, qui va créer en elle une dépendance très forte, jusqu'à se rendre compte qu'elle est tombée sur un manipulateur, un vrai manipulateur, qui se nomme et qu'on nomme aujourd'hui le pervers narcissique, donc un mécanisme bien rodé dans lequel elle va tomber. Et je décris, en fait, l'emprise au quotidien, par un échange de textos, un échange de lettres, une correspondance, et également tous les murmures intérieurs de cette femme, au fur et à mesure de la relation, qui perd complètement ses repères, qui perd complètement confiance en elle, et qui va être jouée par cet homme qui ne tient jamais ses promesses, qui dit qu'il l'aime tout le long de leur relation, mais les actes ne suivent jamais. Et donc, c'était une façon pour moi de dénoncer ce phénomène assez courant, finalement, d'homme ou de femme, les deux peuvent être possibles, de ces personnes qui manipulent des proies bien choisies, bien ciblées, souvent. C'est n'importe qui ne tombe pas dans les pattes d'un pervers narcissique. Mais j'ai voulu justement expliquer la fragilité de la victime par rapport à cette perversion dont fait tact l'auteur. et le serial lover, je dirais, le psychopathe de l'amour en question. Ça se termine bien ? Alors là, je ne vous dirai pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a un rebondissement, et je pense que tout le monde peut être... En tout cas, c'est une façon aussi, ce livre, de dénoncer le phénomène, et d'alerter et de prévenir les personnes qui pourraient tomber dans ce genre de situation. Alors là, on va parler de célébration au sein du chant sacré, paroles inspirées de la Bible et de sa mystique. Vous vous inspirez dans ce livre de paroles issues de la Kabbale et du judaïsme. Vous ne faites pas que retranscrire à votre façon quelques concepts que vous espérez fidèles à la source. Ce travail emprunt de ces écrits de sagesse juive est une perception littéraire des textes originaux au caractère profondément sacré. Oui, voilà, c'était un petit avertissement que j'ai mis en début du livre, parce qu'effectivement, étant poète, j'ai voulu surtout retranscrire des perceptions, mes ressentis, j'ai voulu, à ma manière, réinterpréter ou reformuler certaines paroles, enfin, ces paroles merveilleuses, qui sont pour moi en tout cas merveilleuses, et donc j'espère vraiment être fidèle, effectivement, à la source, autant se peut avec ma modeste connaissance de ces textes. En tout cas, j'ai une telle admiration pour toutes ces paroles que j'ai eu envie de les transmettre à ma manière, de les retranscrire, en espérant dégager la lumière, en tout cas, qui habite ces lettres, ces textes, et ces formidables écrits. Alors, ça commence par ainsi, Et le reste du texte, c'est de vous, c'est aussi une poésie de lui, à la page 12. Ainsi la terre désire le ciel. Non, donc ça, ça, c'est de moi, oui. Sauf, ne demande jamais ton chemin un saut. Par contre, voilà, ne demande jamais ton chemin un saut qui le connaît, car tu ne pourrais pas t'égarer, parce que c'est quand même très typique du judaïsme, c'est-à-dire cette réinterprétation permanente des textes, des lettres, avec tous ces rabbins qui se contredisent, qui se donnent des répliques sur chaque mot, sur chaque lettre, sachant que les mots et les lettres sont très, très importantes dans l'hébreu, dans la langue hébraïque. Et donc, je trouve ça assez formidable d'être dans ces réinterprétations continuelles, puisque les doutes sont toujours là et qu'on essaye toujours de trouver des réponses et des actualisations en fonction des époques dans lesquelles on vit, en fait. C'est, pour moi, très fascinant. Est-ce que vous pouvez nous lire ce premier poème ? Ainsi la terre désire le ciel La poésie est un état d'être et être signifie être avec toi Car que serait le monde dans la solitude ? Que serait le monde sans ton visage ? Que serait-il sans ton sourire ? Une moindre noblesse ? Une incohérence ? Une vie qui n'aurait jamais dû battre. Voilà, c'est une façon pour moi de montrer l'importance de la vie, en fait. Je pense que le judaïsme est, entre autres, un culte de la vie, la vie par-dessous tout. Et il est très, très important de célébrer cette vie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce livre s'appelle Célébration. C'est en ce sens que je l'ai nommé ainsi. Ensuite, il y a un réveil. Le deuxième, c'est un réveil. Il y a des limites au désespoir. Il n'y a pas de limites à l'espérance. Ça, je trouve une très, très belle phrase. Oui, c'est très beau, c'est de Montjabès. Oui, effectivement, je pense que l'espoir aussi est une notion très, très importante. C'est-à-dire, malgré les difficultés, malgré notamment ce que le peuple juif a pu endurer, je crois que c'est toujours l'espoir qui a sauvé probablement ce peuple. C'est-à-dire, cette façon de rebondir, de recommencer à zéro, d'étudier, et donc de grandir, de toujours viser haut en essayant d'avancer et de faire avancer peut-être aussi le monde en même temps. C'est-à-dire, ça marche ensemble, finalement. Ce sont les hommes, ce sont nous, ce sont les êtres humains qui sont aptes à faire grandir le monde, à réparer le monde, si on parle de ce qu'on appelle le tikkun olam, qui est la réparation du monde, qui est un grand projet que certains kabbalistes entretiennent aujourd'hui. Mais, effectivement, je pense que l'espoir tient une... D'ailleurs, l'hymne israélien s'appelle l'atikva, qui veut dire espoir en hébreu. Vous parlez d'Aragon, quand même. Il y a une citation de Louise Aragon, « L'avenir, c'est ce qui dépasse la main tendue ». Oui, alors, Aragon, c'est un grand poète que j'adore. Donc, c'est vrai que je me suis permis, dans ce livre, j'ai bien sûr cité les paroles de la Bible, mais j'ai aussi mis en exergue souvent des citations d'écrivains qui me touchent, dont Aragon, bien sûr, qui est pour moi un grand, grand poète. Alors, « Célébration », c'est le titre du livre. Il y a un poème qui s'appelle « Célébration », une musique qui s'appelle « Célébration ». Et dans cette musique qui s'appelle « Célébration », il y a, on est, du verbe naître, la main fermée, on meurt la main ouverte, la naissance et la mort, deux dates dont on ne sait rien, entre les deux, la magnificence, la vie. Vous pensez vraiment qu'on meurt la main ouverte ? Oui, parce que quand on meurt, on est raide et les mains sont ouvertes, c'est-à-dire que c'est physiologique, en fait. Et quand on est, on est la main fermée, les petits bébés ont la main fermée, donc c'est assez fascinant aussi de penser à ça et de penser que dans le laps de temps dans lequel on vit, on a, nous, un rôle très important, c'est-à-dire qu'on peut tout faire, c'est cette magnificence, c'est-à-dire cette chance de vivre et cette chance d'accomplir peut-être quelque chose dans sa vie, suivant chacun son ressenti, son envie et sa position dans le monde qu'il lui appartient de trouver, bien sûr. Ce n'est pas simple. Alors derrière le rideau de nos actes est fait tout ce que nous avons tissé et consigné, les noms de nos ancêtres, toutes les générations, les existences précédentes, toutes nos actions, rien n'est perdu, rien n'est oublié, nos bienfaits, nos méfaits, tout est mémoire. Oui, alors le devoir de mémoire, c'est aussi quelque chose de très typique du judaïsme et c'est quelque chose de fondamental, mais effectivement, je pense que rien n'est gaspillé, rien n'est perdu, tout ce que, alors on dit que quand on ne sera plus de ce monde, effectivement, tous nos actes, y compris tous les actes de nos ancêtres, seront passés en revue et donc tout s'accumule et tout s'ajoute et de là, j'essaye de montrer la valeur, en fait, la valeur de la vie, la valeur de nos actes et la responsabilité que nous devons avoir de nos vies et de nos comportements. Donc, c'est une façon pour moi de mettre en exergue cette notion de responsabilité aussi que nous avons tous de participer à ce monde de la meilleure façon possible. Donc, tout est mis sur la balance pour être pesé et après ? Alors après, c'est un petit peu compliqué, je ne saurais pas vraiment dire comment se passe le jugement céleste, mais en tout cas, je crois fondamentalement que tout ce que nous faisons, tout est important, c'est-à-dire de notre gestuel comme de nos paroles, comme de nos attentions, tout est effectivement, tout participe en fait à fonder le monde dans lequel nous vivons et peut-être après, selon les croyances, bien sûr, il y a des personnes qui croient en la réincarnation, c'est une théorie, il y a des gens qui pourraient revenir en ce monde pour justement réparer ces actes mauvais s'ils le sont et tout ce qui est bénéfique et tout ce qui est bon est déjà un pas en avant pour arriver peut-être à une éternité ou à un stade ou dans lequel peut-être il ne serait pas nécessaire de revenir. Alors dans le monde dans le judaïsme, est-ce que la réincarnation est présente ? Alors la réincarnation existe dans le judaïsme, oui. Je ne sais pas si c'est de la même façon que l'hindouisme, etc. Certainement pas, je pense, mais la réincarnation est un concept qui existe dans le judaïsme, oui. D'accord. Alors, être infini, la sagesse suprême, c'est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre du regard tandis qu'on les poursuit. William Faulkner, c'est beau ça. Oui, parce que je pense qu'effectivement ça fait partie aussi de l'espoir, c'est-à-dire qu'il faut aller au bout de soi-même, il faut aller au bout de ce qu'on aime, il faut aller au bout pour être heureux. Finalement, c'est un peu une quête du bonheur, tout ça, c'est une quête de la sérénité, du bonheur. Et donc, j'essaye d'inciter à prendre soin des autres, à prendre soin du monde dans lequel on vit, à faire attention à nos actes et à nos dires et aussi à penser à soi puisqu'il faut d'abord s'aimer soi-même pour aimer l'autre, bien sûr. Ça veut dire se respecter, ça veut dire se permettre et s'autoriser à rêver et se donner les moyens d'arriver à, peut-être, d'arriver à nos aspirations les plus profondes. Vous parlez de la lune, princesse de la nuit, vous dites qu'ils étaient un avant la dissociation, le grand, le petit, soleil, lune, égaux dans le firmament, dignes, partageant le même secret, opérant dans l'accompli. Mais la lune, lieu des anges, pleine au temps de Salomon, ne se sentait pas à l'aise avec le soleil. Comment régner avec deux couronnes en même temps ? Pourquoi serais-je comme une errante ? Qu'est-ce que la lumière de la lune à midi, c'est dans le cantique des cantiques ? Comment régner avec deux couronnes en même temps ? Vous pouvez développer ? Oui, parce qu'en fait, il y a eu pendant la création du monde, il y a eu ce conflit entre la lune et le soleil. Donc la lune aurait voulu être un peu comme le soleil, mais ce n'était pas possible. Donc le soleil a un peu appris la part belle, on va dire. Et puis la lune, la lune grandit, décroît, toutes ces phases. Et la lune, c'est un concept très important dans le judaïsme puisque le calendrier est basé sur la lune et qu'on a aussi la prière de la lune. Tous les mois, il y a... Enfin, tout le calendrier est basé sur justement cette lune dont un mois particulier, donc je crois qu'il vous avait intéressé. Oui, c'est Hadar, le mois qui met l'année enceinte. Voilà, parce que pour rétablir, en fait, donc on a douze mois, comme dans notre civilisation, mais à un moment donné, comme justement le calendrier est basé sur la lune, il y a une sorte de décalage qui est comblé par ce mois supplémentaire qui s'appelle Hadar. C'est comme chez les Égyptiens. Il y avait quelques jours en trop par rapport... Alors cette lune, elle devient voilée, sans lumière propre, tête du renard, mais lion toujours, diminuée mais néanmoins apaisée, surtout quand elle devint repère du calendrier et qui lui fut promis qu'un jour, les sages porteraient son nom. Oui, alors on essaye de compenser le fait qu'elle est voilée, qu'elle n'est pas aussi éclatante que le soleil et donc elle a une sorte de vocation future dans d'autres temps à avoir un rôle assez particulier. Alors, vous numérotez vos chapitres. Là, on a 28 jours, 28 phalanges de la main. Chez Comté, on en a bien 28. 28 stations lunaires, 28 camps de la présence divine, temps de l'ecclésiaste. Pourquoi vous avez fait un rapport avec la main, avec les 28 phalanges ? Parce que c'est 28, c'est un chiffre important et effectivement, en fait, toute l'anatomie du corps est très calculée et très détaillée déjà dans la Torah et donc, c'est assez intéressant de faire toutes ces analogies entre les fonctions de chaque membre et puis les concepts auxquels il se réfère et j'ai eu envie, comme je parlais justement de la lune et des 28 jours du mois, j'ai eu envie de faire part un peu des analogies justement qui existent en cela et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voulez qu'on lise un petit peu un petit passage de l'ecclésiaste parce que c'est vraiment très beau. Allez-y. Il faut juste que vous me donniez la page. Où j'étais là ? La page 28 là ? C'est page 45. Page 45, donc, ecclésiaste, chapitre 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Une belle histoire. Oui. Alors on va écouter une de vos musiques, parce que vous êtes aussi assez musicienne, on va entendre cela. Je me sens belle, je suis bien aise, je croque la vie avec toi. J'aime ton lémeur, tes coups de cœur, ton regard posé sur moi. C'est ton visage, un beau présage, effrayant tout contre moi, un univers qui s'ouvre au vert, dans mon cœur éclamé. Comme un amour qui souffre à moi, dans le ciel qui m'interpelle. Que l'amour est si doux avec toi, tu me rappelles que je suis belle. Comme un amour qui souffre à moi, dans un ciel qui me rappelle. Que l'amour est si doux avec toi, tu es ton visage en plein de noix. Je te respire, à toi j'aspire. Je me trouve bien avec toi. Je crois que la vie, c'est infini. Qui me sourit dans tes bras. Que l'amour est si doux avec toi, tu es ton visage en plein de noix. Comme un amour qui souffre à moi, dans un ciel qui me rappelle. Que l'amour est si doux avec toi, tu es ton visage en plein de noix. Comme un amour qui souffre à moi, dans un ciel qui me rappelle. Que l'amour est si doux avec toi, tu es ton visage en plein de noix. Que l'amour est si doux avec toi, tu es ton visage en plein de noix. Voilà, c'est la deuxième partie de cet Au-delà du miroir ce soir avec Sarah Moustrel qui vient de nous chanter une chanson qui s'appelle Belle avec toi. Belle avec toi, tout à fait, sur une musique de Jean-Pierre Brouard. Vous êtes une artiste complète, vous peignez, vous écrivez, vous poétez, vous... J'essaye de poéter, comme vous dites, ou poétiser. Voilà, oui, enfin, je suis... J'ai envie, j'ai ce besoin peut-être de célébration, ça rejoint un peu le livre. C'est-à-dire ce besoin de décrire le monde, en tout cas avec les moyens dont je peux faire montre. Et c'est vrai que c'est une façon aussi, la chanson et peut-être la photo et la peinture, justement, tout ce qui est artistique, finalement, permet justement de le décrire. Ça m'intéresse. Alors, on avance dans votre recueil de poèmes, on peut dire, célébrations. À la page 53, prière, la Amida. Amida, il y a debout les pieds joints et à voix basse, comme un ange, et en dessous, il y a marqué, leur pied était comme un seul pied droit, c'est Ézéchiel 1,7. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que leur pied était comme un seul pied droit ? La Amida, c'est donc une prière très importante dans le judaïsme, puisque c'est une prière qu'on fait trois fois par jour, enfin, pour que les religieux, bien sûr, font trois fois par jour. Ça s'appelle la prière murmurée, et elle comprend 18 ou 19 bénédictions. Et donc, il y a cette posture qui est très, très importante de se tenir droit, de se tenir droit, pour justement, peut-être que la prière s'élève de la terre vers le ciel, et donc qu'il y ait cette communication directe avec Dieu, avec évidemment l'intention qu'il faut mettre dans la pensée, dans la conviction avec laquelle on prie pour les personnes pratiquantes. Donc, c'est ça la réponse à comme un seul pied droit ? Je pense que c'est cette question d'être en communication directe, oui. Parce que le pied droit, ce serait quoi dans votre symbolisme ? Alors, ce serait celui qui part en premier ? Celui qui est peut-être plus... Je ne suis pas sûre de la réponse, enfin, je ne suis pas sûre de la signification exacte, mais je pense que c'est... Le côté droit est toujours celui qui est peut-être le plus mis en avant, le plus direct, le plus efficace. Ça, c'est dans l'arme des éphirofs ? Oui, alors les éphirofs, c'est encore un peu autre chose. Enfin, je veux dire, toutes ces histoires d'émanation, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça. C'est intéressant parce que je pense, par exemple, dans le yoga, moi, j'avais eu une formation où on nous faisait démarrer par la gauche, c'est-à-dire de justement essayer de prendre des appuis plus sur la gauche et ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude. Alors, il y a effectivement tout ça. Enfin, je ne connais pas bien, mais il y a aussi toute cette question de certaines significations des couleurs, de significations des différents côtés avec lesquelles on va commencer des choses. Il y a beaucoup de théories là-dessus, effectivement, qui sont en rapport à ces fameux attributs que sont les sphérotes. Et donc, dans l'arbre sphérotique, effectivement, on a les attributs à droite, les attributs à gauche et puis le fondement au centre. Alors, gloire au... Comment on dit ? Tadzik ? Tadzik. Tadzik, c'est le juste, en fait. C'est la personne qui est dans la sagesse suprême, on va dire. C'est l'homme juste, en fait. Donc, gloire au Tadzik. Tadzik. Je vais vous apprendre. Fondement du monde, vous pouvez peut-être le lire, c'est à la page 56. Ce sera plus facile, ce sera mieux le dit. Gloire au Tadzik, fondement du monde, qui fait le bien et ne dévie pas. Gloire au Chassid, pour sa grâce et sa bonté. Gloire à l'ancien qui dirige le peuple. Gloire aux scribes qui transcrivent l'oral en texte sacré. Gloire aux rescapés de la grande assemblée. Gloire aux hommes libres qui ont choisi le divin. Gloire à ceux qui t'inondent de prières. Alors, cette grande assemblée ? La grande assemblée, en fait, c'est l'assemblée de sages, qu'on appelait ainsi à l'époque du Temple, à l'époque biblique. Et c'est souvent, aujourd'hui, écrit en référence au peuple d'Israël. Alors, la page 59, vous allez le lire, parce que je pense que je n'arriverai pas à le lire correctement. Ça s'appelle Le désir de combler l'art du cœur. Et là, il y a un rabbi. Rabi Rechouma, il dit qu'Avod et l'Ev sont une seule et même chose. C'est dans un livre qui s'appelle Le Sefer Abahir, qui est un livre du Zohar, donc du livre de la splendeur. Donc, gloire et cœur sont une seule et même chose. Parce que Kavod, c'est la gloire, et l'Ev, c'est le cœur. C'est le cœur, voilà. Gloire et cœur sont une même chose. Gloire et cœur sont une même chose. C'est-à-dire que c'est toujours dans cet esprit d'élévation, en fait. Puisque, je ne sais pas si je peux retrouver cette citation de Rabbi Nachman de Braslav, qui disait que... Je n'ai pas la citation en tête exactement, donc je n'aimerais pas l'altérer. Mais en gros, la sagesse du cœur est quelque chose d'absolument fondamental. Et que, donc, la gloire aussi passe par ces qualités-là du cœur qui sont nécessaires pour arriver à une certaine sagesse. D'accord. Un peu plus loin, l'âme est une grande voyageuse du réservoir à la chambre d'amour. 33 jours, elle pérégrine et chemine, explore la lumière des justes, observe le feu de la rigueur, puis se sépare. Oui, l'âme est androgyne, et nous voilà, homme, femme, rivière de feu ou de lumière. Oui, alors l'âme, c'est un grand, grand sujet qui est très fascinant. Alors, on dit qu'il y a un réservoir des âmes, donc elle part du réservoir et puis elle se promène ici et là, sachant que, dans le judaïsme, il y a quatre ou cinq degrés d'âme. On parle de l'âme intellect, on parle de l'âme, je ne sais pas trop les traduire en français, je les ai peut-être traduits dans le glossaire d'ailleurs. Oui, je pense que vous l'aimez. Il y a des niveaux d'âme, en fait, du bas vers le haut. Et donc, c'est un sujet absolument, c'est énorme. Enfin, tous les sujets que j'évoque ici sont des sujets très vastes, c'est-à-dire que c'est d'énormes concepts avec de multiples interprétations. C'est pour ça que c'est assez difficile à expliquer et puis je n'ai pas forcément non plus toute la connaissance pour. Mais en tout cas, l'idée, c'est de s'imprégner, je pense, de ces concepts et de cette hiérarchie. Par exemple, de savoir qu'il y a une hiérarchie d'âmes, savoir qu'elles se promènent, savoir qu'il y a une partie homme, une partie femme, savoir que... Dans les âmes. Oui. Oui. Qu'elle est homme ou femme, enfin, qu'elle est androgyne, quoi. Donc, qu'elle est homme ou femme. La même, c'est-à-dire que notre âme, chacun serait ou femelle ou mâle. Oui, c'est ça. Il y a un grand livre de Charles Mopsic sur le sujet pour les personnes qui voudraient approfondir. Et alors, je ne peux pas vous dire exactement dans quel cas elle change ou à quoi ça... Comment ça se passe chez chacun, mais le fait est qu'il n'y a pas d'âme masculin ou féminin. En fait, il y a... Elle est androgyne. Elle est androgyne. Oui, c'est pas ce que je pensais. Oui. Alors, il y a un passage très sympathique qui s'appelle lire aux éclats. Lire, c'est aller à la rencontre d'une chose qui va exister. C'est de Italo Calvino. Lire aux éclats, c'est joli. Pourquoi lire ? Oui, on dit rire aux éclats, donc lire aux éclats puisque la lettre, comme je disais, l'étude, on dit toujours que le peuple juif est le peuple du livre. Je pense que c'est assez vrai, en tout cas, par rapport à tous ces écrits auxquels il se réfère sans cesse. Lire aux éclats parce que c'est une joie, en fait. C'est pour montrer cette joie d'étudier, cette joie d'essayer de comprendre, cette joie d'essayer de replacer les choses à leur place. Si on va plus loin dans la cabale, on va dans la cosmogonie, etc. Comment le monde a été créé, comment le monde fonctionne, quel est le but de l'existence, quel est le but du monde, qu'est-ce qu'il y avait à l'origine ? C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup passionnée. Qu'est-ce qu'il y avait au départ ? Je pense que beaucoup de personnes se posent la question. Qu'est-ce qui est à la source ? Et c'est pour ça que tout le secret, quelque part, tout est écrit et tout est révélé. Il suffit juste d'étudier toute une vie, ce qui n'est pas rien, pour essayer d'en comprendre un petit peu pour quelques bribes de tout ce qui se passe. c'est évidemment les grands sages et les rabbins et les grands orthodoxes, etc. arrivent à comprendre beaucoup de choses de tous ces concepts. Mais déjà, en avoir une perception, je pense que c'est important de penser qu'est-ce qu'il y avait au départ, comment ça fonctionne un petit peu. Je pense que c'est une manière pour moi en tout cas avec ces poésies de dégager j'espère l'intérêt qu'il peut y avoir au sein du chant sacré, justement. Alors, si vous pouviez le lire, lire aux éclats, la page 75. C'est à la page 75 de ce livre, Célébration. Quand il lit aux éclats dans l'absolue lumière et qu'un mot se dérobe, puis un autre, nombre parfait, amical ou excessif, le langage éminent, sublime, se livre dans le plus grand secret, tentant de combler l'abîme entre le ciel et la terre. Alors, il y a eu quatre livres, on peut continuer, au départ, était la Torah de Dieu. La Torah de Dieu, merveille de ce long mot, un ensemble de lettres sans nulle coupure, ni point, ni virgule, ni autre moyen de perception des signifiés. C'est vrai qu'il n'y a aucun... On peut faire toutes les interprétations qu'on veut puisque finalement, c'est un texte sans intervalle. Alors là, là non, ça c'est la Torah de Dieu, ce n'est pas celle qu'on a à disposition aujourd'hui. C'était donc un long mot immense où il n'y avait pas de spas en fait. Est-ce qu'il y a une fin ? Je crois qu'il y avait une fin parce que c'est un ensemble de lettres mais sans points, sans virgules, donc très difficilement accessible. Puis vint la Torah de Moïse justement, c'est quand Moïse a reçu la deuxième fois les tables de la loi. Intelligibles, avec la pause des respirations et la Torah des hommes interprétatives, donnant sens et nouveaux mots à l'écrit par des commentaires éternellement renouvelés. C'est ce que je disais, ces commentaires éternellement renouvelés, c'est toujours des interprétations extrêmement pertinentes et intelligentes. ce sont toujours de grands rabbins reconnus qui expliquent et donc qui mettent à disposition ces explications, ces commentaires. Et on dit que quand sera la Torah du Messie, donc quand le Messie viendra, éblouissante, dès lors à son avènement, la plénitude règnera et dans le texte, blanc et noir seront signifiants. C'est-à-dire qu'en fait, même en français, dans les lettres, il y a des lettres, là je regarde un papier devant moi, il y a des lettres noires sur un papier blanc et donc il y a des espaces et nous on s'attarde sur le noir, on s'attarde sur l'écrit mais en fait, on dit que les interstices blancs ont autant de signification que les lettres noires en fait. Donc c'est pour ça qu'on dit que blanc et noir seront signifiants quand on sera capable de comprendre ce qu'on n'est pas trop capable de faire aujourd'hui. Je ne sais pas, mais quand on écrit sur internet, c'est plutôt le contraire, on écrit blanc sur noir. Oui, alors après, ça revient un petit peu au même dans le sens où voilà, les couleurs, on n'avait pas encore internet. Non, on écrit toujours noir sur blanc finalement. Oui, il faut écrire d'une couleur sur le vierge en fait, c'est ça quoi. Sur la couleur vierge. On va peut-être écouter le deuxième morceau de musique. Il y en a plein. Si vous allez sur YouTube ou tapez Sarah Mostrel et vous cherchez dans les clips, il y a beaucoup de morceaux de musique. C'est reparti. Si j'entrais dans ton cœur, que trouverais-je en toi ? Quelques compartiments de beaux moments sans doute Le long de longues routes Qui t'ont accompagné Des gens qui sont passés Et qui ont parsemé Ce chemin que tu suis Depuis plusieurs années Des souvenirs anciens Prémices du lendemain Et d'autres visages ancrés Dans l'enfance emportée Des amis de campagne Des cœurs en grande fête Des tournées entiablées Au son des cernades Il est le pensé Que la vie a changé Afin de façonner Ce qu'aujourd'hui a fait Ce qu'aujourd'hui tu es Mon amour, ma beauté Si j'entrais dans ton cœur J'y apposerais mon seau Une immense douceur Pour guérir tes maux Des rêves à entreprendre Pour sécher tous les pleurs J'irais dans les méandres Les sèmerveilles de fin Les tournées entiablées Au son des cernades Il est le pensé Que la vie a changé Afin de façonner Afin de façonner Ce qu'aujourd'hui a fait Ce qu'aujourd'hui tu es Mon amour, ma beauté Je craverai ton nom Et puis le bercerai D'immortelles caresses Et d'infinies tendresses Ainsi et chaque nuit Je pourrais m'endormir Si j'étais dans ton cœur Et ne plus en sortir Les tournées entiablées Au son des cernades Il est le pensé Que la vie a changé Afin de façonner Afin de façonner Ce qu'aujourd'hui a fait Ce qu'aujourd'hui a fait Ce qu'aujourd'hui tu es Mon amour, ma beauté Les tournées entiablées Au son des cernades Il est le pensé Que la vie a changé Afin de façonner Ce qu'aujourd'hui a fait Ce qu'aujourd'hui tu es Mon amour, ma beauté Mon amour, ma beauté Et d'FM 98 De la bande d'FM Dernière partie de cet Au-delà du miroir Avec Sarah Mostrel Vous venez d'entendre Des fleurs dans le regard Sarah C'est votre texte Oui, ce sont toujours Mes textes Sur une musique également Celle-ci de Jean-Pierre Brouard Et tous vos textes Sont mis en musique Par le même Non, non J'ai des textes mis en musique Par Pierre Mej Par Roger Pouly Et par Jean-Pierre Brouard D'accord On va revenir sur Célébration Chaque lettre a un ange Si tu leur rajoutes le nom de Dieu C'est tous ces mots Qui se terminent par L Oui D'accord Alors après À la page 88 Il y a le Bête Comme Béréchit Oui Bête La deuxième lettre de l'alphabet Donc Commencement Pour B-R-A-K La bénédiction Sagesse Qui est père Car sans elle Il n'y aurait pas de commencement Intelligence Qui est mère Mère du degré caché De la sagesse A l'intelligence Parent de la connaissance Une vision complète Au travers des chambres De grandeur J'allais vous poser La question de savoir Qu'est-ce que c'était Que la mère du degré caché Et le degré caché C'est le date ? Oui tout à fait C'est le lieu des ressentis Des émotions Qui est donc cette sphira Ce degré Dans l'arbre de vie Dans l'arbre de vie Dans les sphirotes Qu'on a du mal à percevoir En fait De façon Je dirais lisible Enfin de façon intelligible Vous pouvez lire les séphirophies Sur la page 107 Les éphirotes Alors la première sphira Keter Couronne Source de toute volonté Union Et pure conscience Sois prêt Sois présent Deuxième Chorma La sagesse Regarde autour de toi Avec étonnement Avec émerveillement Avec poésie Trois Bina La compréhension Déduire Induire Avec logique Avec causalité Avec intelligence Avec philosophie C'est là qu'on trouve date La connaissance Avec un savoir autre Le degré caché Le ressenti L'émotion Quatrième sphira Récède Miséricorde L'amour Et la générosité Dans le don Et l'amour Un mouvement Infini Le dépassement De soi La respiration Dans l'acte Cinq Gvoura Rigueur Dine Jugement Cercle Ou point absolu Sans temps Sans espace Des lois immuables Pour le maintien du monde Organisation Implacable Six Tifférette L'harmonie Entre volonté et nécessité Limitation et liberté Un juste équilibre Le rythme de la vie Sept Netzach La victoire Patience Maîtrise des passions Une confrontation parfaite Avec les réalités concrètes Pour l'éternité Huit Hode Splendeur Marche sur le chemin Avec gloire et confiance Ouvert sur le lendemain Et toujours en espérance Neuf Yosod Le fondement Une fondation s'est formée Forte des degrés supérieurs Valeurs gravées en lettres Lègue au prochain Dix Malchout Le royaume Dans le monde de la réalité Comme dans le temps de l'histoire Révéler l'essentiel Réception Perfection Donc le Da'at C'est celui qu'on représente On fait un petit rond Au milieu de l'arbre Oui c'est ça Et puis on En vérité On le barre Pour montrer qu'on le voit pas Oui tout à fait Je crois que vous vouliez nous lire La page 119 119 Semble venu le temps De narrer La légende Voilà c'est un poème que j'ai écrit Voilà vous allez comprendre peut-être pourquoi Comme une fenêtre ouverte sur de nouveaux espaces Comme vient le moment de narrer la légende Comme un homme apeuré que lumière se fasse Comme le verbe abreuvant déjà tous les silences Comme une vie de l'âme dans les âges de la vie Comme des bonnes mesures prises à l'infini Comme les années qui passent et les siècles à venir Comme ce fut le jour Comme ce fut la nuit Comme une nostalgie patente à chaque pas Comme le désir immense de pleine renaissance Comme en l'esprit le timbre et les idées font face Comme dans l'espérance quand émerge une conscience Comme la clé des secrets de l'être et de son cœur Comme la fondation émanente est si dense Comme un lieu qui se dit et un temps qui se pense Comme un sujet qui rêve et un mal qui se meurt Comme un laboureur qui va qu'à sa parcelle Comme il élève son cœur et travaille son âme Comme dans le conflit du ciel et de la terre Comme en proie au doute il s'égare et se cache Comme il oscille soudain entre éclats et détresse Comme sa raison devient simplicité Comme une voie médiane en ligne de conduite Comme dans la joie les fautes se transforment en mérites Comme une royauté qui enfin se révèle Comme une émanation criante qui se découvre Comme une vague éparse dans le souffle du vent Comme se fondent et s'estompent Craintes et tremblements Comme l'avènement d'une ère prophétique Comme dans un feu céleste Envolé symbolique Comme une lettre portée dans un char poétique Comme dans la mystérieuse lecture de la vie Et ça s'intitule « Semble venu le temps de narrer la légende » La légende La légende, c'est-à-dire la légende, l'histoire En fait, ce qui se passe, pourquoi Comment ça s'est passé au début Vers quoi on va, vers quoi on aspire Il y a une théorie Selon laquelle aujourd'hui la cabale Peut se dévoiler Puisque très longtemps C'était une mystique en fait Qui était réservée aux initiés Aujourd'hui on ouvre beaucoup plus Cette cabale Aux gens qui veulent la connaître Et donc moi, en tout cas Je l'ai interprétée comme Comme une ouverture Vers cette connaissance Dont on a besoin finalement Et qui nous apportera Peut-être les réponses à toutes nos questions existentielles Et elles sont nombreuses bien sûr J'aimerais que vous nous lisiez L'inspiration camalistique de la page 125 Un texte qui est en train d'être mis en musique par Roger Pouly J'en profite pour le dire Mais je n'ai pas encore le clip Si je savais les paroles Je pleurerais le monde entier Je combattrais les souffrances Les désastres Les morts nés Je me lancerais dans l'étude des caractères mystiques La cabale Les concepts philo-psy-métaphysiques Je monterais l'échelle du fini vers le divin Vers la lumière secret Le aleph de l'alphabet J'illuminerais de mes mains le savoir des grands sages Et puis Je redescendrais Pour ramasser le feuillage Du présent éparpillé Des âmes désespérées Je leur donnerais ma force L'énergie du ciel soleil J'encastrerais les indices Et leur poids donnerait des ailes Parce qu'au plus bas de lui-même L'homme habite un royaume magnifique Vénérable Et il ne tient qu'à lui D'aller chercher la couronne Et de retirer l'écorce du malheur Ça a été publié dans la rougeur des pensées Aux éditions La Bartavelle Voilà, qui est mon premier recueil de poésie d'ailleurs Qui a été publié en 2000 Aux éditions La Bartavelle Voilà, c'était un des premiers poèmes Qui m'est venu de créer en fait L'absolu illusoire L'absolu illusoire Ça c'est encore un autre, oui Ah bon, d'accord Alors, la célébration chanson Vous l'aviez quelque part sur Youtube, non ? La célébration chanson, non Mais en fait, ce livre a inspiré une pièce de théâtre Que j'ai mis en scène Qui a été jouée en décembre dernier Et donc, j'ai été accompagnée par Gérard Ganassia au piano Et Laurent Ganassia dans la lecture Et donc, il a fait l'office d'un poème également Qui s'appelle Célébration Je crois qu'il est dans ce livre, oui Mais je n'ai pas la chanson ici, non ? La chanson, elle a la passion intuite Elle est marquée chanson Vous voulez que je vous lise le texte ? Mais je n'ai pas la musique Allez-y Bonjour ma terre Adama, sois louée Sur ton sol Je me meus pour un temps, pour un temps Ouvrir les pages De rendre hommage Tant d'histoires à semer Longtemps Comptant Là Des murmures Là Un chant se dresse Danse Embrasée Valse Volupté Merveille de lumière Amour Majesté Ronde sacrée Ballet Félicité Accueillir le ciel Célébrer L'œuvre Honorer le cœur Louant À tout vent La vie Le miracle L'ouvrage Création L'amour La présence Les anges M'emportant Sans cesse Avec toi Dans le temple des cœurs En soleil En joie Tout le temps Tout le temps Alors on vous retrouve où Sarah Mostrel ? Vous pouvez me retrouver donc sur Youtube où il y a mes musiques sur ma page Facebook donc voilà vous tapez dans Facebook Sarah Mostrel j'ai une page où je mets toute mon actualité et puis j'ai aussi un site internet www.sarahmostrel.free.fr Et puis sur Google, sur Soundcloud j'ai aussi quelques interviews, voilà il y a pas mal d'endroits sur les réseaux sociaux où vous pouvez me retrouver. C'est très bien, est-ce que vous connaissez le sommet de la conscience ? Non mais je serais ravie d'en apprendre plus. Alors il faut taper sommet de la conscience comme ça se prononce sur un moteur de recherche, je pense que c'est le quatrième cette année, ça a commencé déjà le 24 mars, ça va jusqu'au 2 avril. C'est organisé par une femme qu'on a eu sur cette antenne l'année dernière qui s'appelle Anna Sandria, qui est l'organisatrice et c'est gratuit, vous pouvez pendant le sommet de la conscience écouter tous les intervenants qui sont par l'intermédiaire de l'internet. Par exemple, mercredi 29, vous pouvez avoir Olivier Chambon qui est psychothérapeute, il va vous parler du chamanisme, de la mondialisation malheureuse. Jeudi 30 mars, il y a Bénédicte Hahn, il y a Bruno Lallemand, Ludovic Labbé, vendredi Claudette Villal, le docteur Tatchaler, Nathalie Lefebvre, Cédric Journio, samedi 1 avril. David Laroche, Éric Loudière, Isaou Baudet, Emmanuel Ferrand. Pour ceux qui ont envie d'écouter des conférences gratuites, Sommet de la conscience 2017, ça vous donne envie d'y aller ? Oui, oui, ça paraît très intéressant, certainement. Moi, quand j'ai écrit ce livre, Célébration, ce vœu porteur d'un message universel, donc il y a plusieurs moyens d'arriver vers le haut, je pense. En haut, il y a un suprême qui est l'unité, qui est pour tous. Maintenant, tous les moyens sont intéressants. Il y a un moyen de transcendance, en fait. C'est un chemin comme d'autres. Il y avait même Marie-Lise Labonté, vous la connaissez ? Non, oui. Donc, je pense qu'on peut réécouter ceux qui sont passés depuis le 24. Donc, il y avait Thomas d'Azanbourg, enfin voilà. Sommet de la conscience, j'avais dit que j'en parlerais, c'est fait. On va terminer par une citation. Moi, j'en ai une dans votre livre, qui est de Modigliani. D'un œil, observer le monde extérieur. De l'autre, regarder au fond de soi-même. C'est pour ça qu'on a deux yeux, d'ailleurs. Oui, et puis je pense que là, on sera dans la totalité, puisqu'on aura tous les regards portés sur les autres et sur soi. Est-ce que vous avez une citation, vous, qui vous vient à l'idée ? On est au dépourvu, comme ça, mais... Il y a peut-être à la pochette, celle que je n'ai pas donnée juste avant. Est-ce que j'ai donnée la deuxième ? L'écrivain est à l'écoute des mots qui tracent son avenir. Voilà, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'écris, finalement. Effectivement, c'est peut-être que moi, je saurais où je vais. En tout cas, je saurais au moins d'où je viens. C'est déjà bien par le biais, justement, de ces textes sacrés qui sont absolument des repères fondamentaux pour moi. Donc, il y a des textes sacrés, il y a des citations intéressantes, il y a vos poèmes. Quelle différence entre les poèmes qui sont à la fin et ce qui... Alors, les poèmes qui sont à la fin sont vraiment des poèmes tels qu'on connaît un poème. Les autres petits poèmes, peut-être, on peut dire, ce sont plus des maximes que j'ai mis en poème ou bien des concepts que j'ai voulu poétiser. C'est peut-être plutôt ça. Donc, c'est souvent beaucoup plus court. C'est empli de toutes sortes de concepts. Avec, par exemple, là, je lis « Tu as interrompu le long voyage, la clarté s'embrume, tu t'égares, tu oublies ». Voilà, on peut prendre juste ces trois mots, enfin, ces trois verts, pardon. C'est un petit peu comme dans les textes de la Torah. On peut prendre un mot et puis s'attarder pendant des heures dessus, ce qui n'est pas la même chose d'un poème qui ressemble peut-être plus à une chanson ou qui a un début, une fin. Là, c'est une ouverture, c'est assez infini, assez limité, en tout cas dans mon esprit. Merci, Sarah Mostrel. À la page 83 d'un anonyme « Si haute soit la montagne, on y trouve un sentier ». C'est joli, ça. Voilà, il y a aussi les 32 sentiers de la sagesse répertoriés dans le livre. Merci beaucoup. Le livre s'appelle « Célébration au sein du chant sacré ». C'est aux éditions Unicité. Merci beaucoup, Sarah Mostrel. Merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Quand je sortirai de mon corps Comme un papillon, mieux encore Pour m'envoler vers d'autres ciels Et découvrir d'autres soleils Quand je partirai dans la nuit Entre les fleurs et les bougies Quand je partirai pour de bon Souviens-toi de cette chanson Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada